Ma personne, hier j'ai fait un live sur YouTube et le thème de ce live c'était Quelles sont tes idées de business ? Et au cours de ce direct, il y a un intervenant qui s'appelle Stéphane et qui a partagé avec nous une idée de business que j'ai trouvé juste impressionnante et que toi aussi tu peux lancer tout de suite maintenant avec zéro francs CFA mais vraiment zéro zéro francs CFA Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite et bien si c'est le cas, on est ensemble Ma personne, si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun donc ce que je t'invite à faire c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications c'est ici afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore et la troisième annonce, ma personne qui n'est pas des moindres reste bien attentive c'est que, imagine-toi que ça fait bientôt un an que j'ai écrit ce bijou de livre qui s'intitule « 14 livres pour réussir » Ah ma personne, ce livre en fait c'est un livre qui regroupe les résumés des 14 livres qui m'ont permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui parce que les enseignements qui sont notés là-dedans m'accompagnent au quotidien et je reste convaincu que si ces enseignements ont pu me transformer autant il est fort probable que toi aussi, ces enseignements puissent au moins te transformer autant que moi donc, puisque ça fait un an qu'il existe j'ai décidé de fêter cet anniversaire en partagant avec toi ce petit cadeau le petit cadeau que moi je te fais c'est d'avoir accès à ce livre en version numérique gratuitement pour ça, tu as une seule chose à faire, c'est aller en description ou aller juste en haut, il y a un lien, tu cliques dessus et tu pourras télécharger ce livre en version numérique gratuitement donc ma personne, tu sais tout ça, permets-moi de me présenter si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant chercheur d'argent parce que ma personne, aller à l'école c'est bien avoir de bonnes notes c'est bien avoir un super diplôme, c'est bien mais la vérité c'est qu'on ne mange pas les diplômes nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent donc tu as beau réussir sur tous les plans de ta vie mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que partiel donc ça, après moi je t'invite ma personne c'est d'avoir un pied à l'école un pied dans le business donc si toi et moi nous sommes d'accord là on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet donc comme je te le disais tantôt au cours de mon direct hier j'ai reçu l'intervenant qui s'appelle Stéphane et il m'a raconté un peu en fait, d'où lui est venue l'idée de son business en fait il m'expliquait que quand il était plus jeune il s'amusait à manipuler le téléphone de sa soeur et il a malencontreusement bloqué le téléphone de sa soeur donc il avait peur il se disait mais si ma soeur revient elle trouve que son téléphone est bloqué elle va déjà se rendre compte que j'ai manipulé son téléphone et je sens que derrière ça va être la rouste Fibou bref tu sais comment ça se passe chez nous en Afrique donc ce qu'il a fait c'est qu'il est allé sur Youtube il a cherché des tutoriels sur comment débloquer le téléphone de sa soeur de tutoriel en tutoriel finalement il a réussi à débloquer le téléphone de sa soeur et tout de suite après à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui avait son téléphone qui était bloqué ce qu'il faisait c'est qu'il vendait ce service là à tel point que beaucoup de gens quand ils avaient un téléphone bloqué tout le monde venait le voir pour que lui il débloque leur téléphone qu'est-ce qu'il faisait ça n'avait absolument rien de sorcier il allait sur Youtube et il cherchait comment débloquer un téléphone tu vois c'est tout bête toi aujourd'hui si tu regardes cette vidéo ça veut dire que tu as forcément une connexion internet donc toi aussi tu peux te lancer là-dedans voir des tutoriels et débloquer le téléphone des gens qui sont autour de toi et puis même tu peux même aussi lancer ta page Facebook sur laquelle tu dis tu proposes des tutoriels sur comment débloquer le téléphone ou même tu proposes ces services là première idée de business que tu peux lancer sans avoir besoin d'investir un seul rond débloquer le téléphone deuxième idée de business que tu peux aussi lancer sans avoir besoin d'un seul français tout ce dont tu auras besoin c'est le courage de te lancer quand j'étais au Cameroun j'avais un de mes amis qui lui ce qu'il faisait c'est qu'il n'avait il était d'une famille on va dire vraiment qu'il n'avait pas de moyens donc il était obligé de faire ce qu'il avait ce qu'il faisait c'est qu'il allait tous les week-ends au marché du Fundi à Yaoundé c'est un grand marché à Yaoundé et il faisait un truc mais vraiment j'étais à mille lieux de me douter que ce business là pouvait rapporter plus de 3000 francs par matinée donc du matin jusqu'à midi il était sûr que le jour qu'il ne travaillait pas c'est 3000 francs il faisait quoi ? c'était des sacs de marché je te parle du sac de marché que les femmes quand elles viennent au marché elles achètent à 100 francs 200, 300 le sac de marché comment il faisait ? il se rendait au marché et il allait voir des grossistes qui ont un stand qui vendent des sacs et ce qu'il faisait c'est qu'il leur prenait peut-être 50 sacs et il allait tourner dans le marché et il proposait ce sac de marché là au moment qu'il venait faire le marché donc quand elle lui prend le sac il se propose aussi d'accompagner la maman faire le marché et derrière non seulement on lui paye le sac mais aussi on le paye parce qu'il a accompagné la maman et il a sa commission il a eu besoin de quoi comme capital pour aller le faire au marché zéro francs tout ce dont il a eu besoin c'est de mettre son orgueil de côté et d'avoir le courage d'aller sur le marché prendre les sacs d'aller les vendre donc quand il vend les sacs quand il rentre voir le fournisseur il lui donne son pourcentage et lui garde son pourcentage et c'est fini toi aussi tu peux le faire ça ne te coûte absolument rien mais vraiment rien du tout ça te coûte donc tu peux oui on dit que voilà un business que tu peux lancer sans financement sans zéro francs je ne sais pas la troisième idée de business que tu peux lancer toi aussi sans avoir besoin d'argent c'est d'être ce que je vais appeler une espèce d'agent immobilier sur les réseaux sociaux ça consiste à quoi tu crées ta page Facebook si tu ne sais pas comment l'optimiser j'ai créé une formation dans laquelle je te montre comment optimiser ta page Facebook pour qu'elle soit visible tu crées ta page Facebook et pour ceux qui sont en Afrique vraiment le terrain est quasiment vierge en discutant justement hier aussi avec Emmanuel c'est un monsieur qui fait dans l'Afrique il m'expliquait que il y a un peu plus de 2 ou 3 ans lorsqu'il a lancé son appartement meublé il a fait une petite recherche appartement meublé à Yaoundé il était en 5ème position ça veut dire que le marché est quasiment vierge et ce que je répète ici tous les jours c'est que chez nous en Afrique le marché est quasiment vierge il y a des boulevards donc tu as tout à gagner à te lancer maintenant donc ce que tu vas faire sur Facebook c'est quoi ? c'est que tu crées une page où tu te plies une page d'argent immobilier tu n'as pas besoin que ce soit trop professionnel tu t'arranges à ce qu'il y ait un beau visuel et tout et ce que tu fais c'est quoi ? pendant par exemple les périodes de haute saison les vacances où les gens veulent descendre au pays pour faire la fête et tout ce que tu fais c'est que tu vas voir les belles maisons les appartements meublés qui sont disponibles et qui sont en location tu prends en photo tu prends les caractéristiques des maisons en question et tu viens tu postes sur Facebook sur ta page Facebook et à chaque fois tu renseignes ton numéro WhatsApp et pendant les hautes saisons qu'est-ce que tu fais ? tu rajoutes un peu de boost tu fais la publicité dessus et si tu as juste une ou deux personnes qui te contactent parce que quand tu mets ton numéro WhatsApp la personne sait que forcément elle va te contacter si elle n'a pas confiance elle te contacte elle te voit et maintenant elle aime-tu la main et qu'est-ce qui se passe quand tu lui trouves la maison ? tu tiens ta commission et tu es gagnant tout ce que tu as fait c'est que tu as été un intermédiaire lorsqu'on n'a pas de fonds de commerce de fonds de business ce qu'on fait c'est qu'on joue le rôle des intermédiaires tu as besoin de quoi pour ça ? un téléphone une connexion internet et c'est tout tu l'as puisqu'en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo ça c'est la troisième idée de business que toi aussi tu peux lancer sans financement quatrième idée de business qui est aussi très rentable à l'ère du numérique c'est que ma personne aujourd'hui c'est tout le monde qui est plus ou moins et qui dit réseaux sociaux dit forcément une certaine image il y en a qui produisent des vidéos comme moi il y en a qui ont besoin de beaux visuels mais ce que tu peux faire c'est que tu peux te former en infographie en autodidacte moi je connais les gens qui sont formés en infographie en autodidacte si tu es bon en infographie contacte-moi moi je vais avoir besoin de tes services je vais te donner des marchés c'est clair net et précis si tu es bon parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils font infographie au pays mais c'est du bricolage moi je sais que je fais beaucoup de visuels je fais beaucoup de vidéos et souvent les gens avec qui je travaille sont surmenés ne peuvent pas suivre le rythme c'est pour ça que je veux de plus en plus travailler avec plusieurs infographes et je ne suis pas le seul à avoir ce problème là si tu es bon contacte ma collaboratrice au numéro suivant 00337 56 95 31 62 contacte-la montre-lui ton travail et si jamais elle juge que tu es compétent on travaillera ensemble donc tu n'as pas besoin d'avoir un bac plus 20 pour travailler des photos si tu as de beaux visuels les gens te contacteront forcément pour travailler avec toi parce qu'aujourd'hui tout le monde est sur les réseaux sociaux tout le monde a besoin d'infographes compétents malheureusement chez nous en Afrique là où on pêche c'est qu'on bricole beaucoup les infographes professionnels en Afrique ne chourent pas c'est eux qui fuient le travail j'ai discuté encore récemment avec un infographe très fort très très fort qui met le prix de ses services c'est vraiment élevé c'est normal mais il me dit qu'il est saturé de boulot il a même du mal à trouver du personnel pour travailler avec lui parce que lui il a voulu que les choses soient bien faites malheureusement là où nous très souvent on pêche en Afrique c'est qu'on manque de main de requalifié parce qu'on ne veut pas faire les choses de manière professionnelle dans ma personne tu sais ce qu'il te reste à faire c'est la quatrième idée de business que tu peux lancer toi-même sans financement à partir des tutos sur Youtube tu peux t'en sortir la cinquième idée de business que tu peux lancer ça, ça va te demander juste un peu d'argent c'est un business qui me vient d'Abet O'Too c'est la vente des séries oui tu as bien compris la vente des séries Abed qu'est-ce qu'il explique il m'a dit que quand il était au Cameroun il sait que tout le monde regarde les séries comme il avait une assez bonne connexion ce qu'il faisait c'est qu'il téléchargeait ces séries sur son ordinateur d'autres personnes quand elles téléchargeaient des séries ce qu'elles faisaient c'est que par la suite elles les effaçaient parce que ça prenait trop de place dans leur machine lui ce qu'il faisait c'est que quand il regarde une série il n'efface pas il la stocke il stocke et quand il y avait des gens qui voulaient regarder des séries puisque c'est pas tout le monde qui a l'argent ou payer la connexion internet pour télécharger toute une série mais ce qu'il faisait c'est que ces séries là il les mettait soit dans un CD soit dans une clé USB et il vendait ces séries là aux gens et toi si tu peux le faire maintenant tout le monde n'a pas Netflix surtout chez nous en Afrique beaucoup de gens n'ont pas Netflix pour regarder les séries toi tu as une bonne connexion tu sais craquer un peu des trucs mais si tu ne sais même pas craquer tu vas voir quelqu'un qui sait craquer il craque pour toi et toi tu télécharges tes séries tu mets dans les clés USB et tu vends aux gens qui sont autour de toi ma personne voilà 5 idées de business que je viens de partager avec toi comme ça gratuit que tu peux lancer sans financement et une série tu peux la vendre la même série à 8000 personnes la même série est toujours là ça ne te coûte absolument rien quand tu vends la série est-ce que tu perds la série ? la série est toujours là alors que quand tu vends un téléphone tu n'as plus le téléphone mais la série ça c'est la magie du numérique c'est que quand tu vends des données ces données-là tu les conserves quand même et c'est un business que tu peux faire pendant des années et ça sera rentable de ma personne 5 idées de business dis-moi en commentaire à quelle de ces idées-là tu auras la plus parlé et tu vois que tu n'as pas besoin d'avoir des millions pour les lancer tout de suite tout dont tu as besoin et d'avoir juste le courage, l'énergie la niaque pour te lancer et tu as aussi commencé à générer tout de suite tes premiers CFA ou tes premiers euros donc voilà ma personne la petite vidéo que je voulais partager avec toi aujourd'hui j'espère que je t'aurai été utile si c'est le cas n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo Minakano Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada